Le ministre de la Défense, Arjit Sajjan, et le chef d'état-major de la Défense, le général Jonathan Vence, ont accompagné le Premier ministre Justin Trudeau lors de sa visite chez les membres des forces armées canadiennes au Mali. Ceux-ci ont été déployés pour une période de 12 mois afin d'appuyer la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA. Au camp canadien, le Premier ministre a pu voir de ses propres yeux la contribution du Canada à la mission, à savoir les opérations menées à l'aide des hélicoptères Chinook et Griffon. Ces opérations fournissent des services d'évacuation médicale pour assurer la protection des forces des Nations Unies, ainsi que des services de transport et un soutien logistique dont l'organisation a grandement besoin. Le Premier ministre a remercié les troupes de leur engagement, de leur dévouement et de leur sacrifice en cette période défaite. Les rebelles yéménites ont commencé à se retirer samedi du port de Odeda, une ville clé de l'ouest du pays selon un responsable des Nations Unies, mais les forces pro-gouvernementales ont dit douter de ces informations. La ville est contrôlée depuis 2014 par les outils contre lesquels les forces gouvernementales avaient mené une offensive pour tenter de reprendre la cité. Des officiels pro-gouvernement s'étonnent cependant du retrait et surtout s'interrogent à qui a été confié le port en l'absence de rebelles ou de forces pro-gouvernementales. L'Afghanistan s'apprête à clore une année noire, marquée par des violences records, mais craint que 2019 ne soit pire encore, avec la perspective d'un net désengagement militaire américain et d'une élection présidentielle à haut risque. Le nombre de morts liées au conflit a dépassé les 40 000 cette année, soit presque autant que celles recensées en Syrie et au Yémen ensemble. La récente décision du président Trump de réduire de moitié la présence de soldats américains avant que les pourparlers de paix aient abouti a réduit à néant les espoirs de nombreux Afghans après 17 ans de guerre. Donald Trump s'est rendu mercredi en Irak pour une visite surprise de quelques heures à la rencontre de soldats américains et a profité de ce premier déplacement en zone de conflit depuis son élection il y a deux ans pour justifier sa décision de retirer les troupes américaines de Syrie. Donald Trump devait initialement rencontrer le premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi, mais une divergence de point de vue quant à l'organisation de la rencontre a conduit à la remplacer par une conversation téléphonique au cours de laquelle les deux hommes ont notamment évoqué le dossier syrien selon un communiqué du gouvernement irakien. Répondant à des journalistes pendant sa visite, Donald Trump a assuré qu'il ne prévoyait pas du tout de retirer les troupes américaines d'Irak voyant au contraire la possibilité d'utiliser ce pays comme une base comme si nous devions intervenir en Syrie. La Russie et la Turquie ont convenu samedi au cours de Pourparler à Moscou de coordonner leurs actions sur le terrain en Syrie dans le contexte du retrait annoncé des forces américaines. Avant même d'être appliquée, cette décision entraîne des revirements d'alliances illustrées par l'entrée samedi de l'armée de Bachar al-Assad dans la région de Minbej, dans le nord de la Syrie, en réponse à un appel à l'aide des forces kurdes. La Russie est avec l'Iran le principal allié du régime de Damas, tandis que la Turquie est un soutien majeur des rebelles. L'homme le plus vieux des Etats-Unis est décédé. Richard Overton, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, avait 112 ans. Ce petit-fils d'un ancien esclave qui s'était installé au Texas après avoir obtenu son affranchissement dans le Tennessee est mort dans un centre de soins à Austin. Né le 11 mai 1906 au Texas, Overton a servi pour l'armée de terre dans le Pacifique entre 1942 et 1945. Il a passé ses dernières années assis sur son Porsche, fumant des cigares et sirotant du café ou du Coca-Cola avec un soupçon de whisky. Le président russe Vladimir Poutine s'est félicité de l'essai réussi d'un nouveau missile hypersonique, saluant l'arrivée d'une nouvelle arme stratégique dans l'arsenal de la Russie. Vladimir Poutine a ainsi supervisé le tir de ce nouveau système de missiles parti du sud de la Russie, baptisé « avant-garde ». A mars, le chef d'État avait dévoilé avec fierté une nouvelle génération d'armes russes évoquant des missiles invincibles. Il avait notamment parlé d'engins hypersoniques capables d'atteindre 20 fois la vitesse du son et de briser les systèmes de défense hâtis aériens. Cette annonce du Kremlin intervient après l'annonce en octobre par le président américain Donald Trump de son intention de retirer les États-Unis du traité INF interdisant la mise au point d'armes nucléaires de portée intermédiaire. Vladimir Poutine avait pour sa part prévenu qu'en cas de retrait américain, la Russie reprendrait la fabrication d'armements interdits par ce traité conclu en 1987. Sous-titrage Société Radio-Canada